Bonsoir, nous avons choisi de vous exposer le cas d'un petit garçon de 11 ans qui a d'abord été adressé au CRTLA et pour lequel on a travaillé en collaboration devant les différents points qu'il présentait. Donc il s'agit de Yanis, qui a 11 ans et demi, qui a été vu initialement à la fois par le pédopsychiatre et le pédiatre au CRTLA. à la demande de son orthophoniste qui suivait Yanis depuis un certain temps, depuis la maternelle, et qui s'interrogeait sur la persistance de ces troubles. Et à la suite de ces deux consultations, on a eu vraiment une interrogation sur un éventuel trouble du spectre autistique. En tout cas, il nous a interrogé par rapport à comment il était dans la relation et comment il s'ajustait à l'autre. Et donc dans ce contexte-là, on a demandé l'avis à nos collègues du CRTLA et on a travaillé en collaboration. Donc on avait dans les bilans intérieurs un bilan orthophonique qui nous montrait la persistance à la fois au niveau du langage oral et du langage écrit. Un bilan psychologique, donc il s'agissait d'une WISC-4, qui montrait une hétérogénéité importante. Alors à la fois entre le verbal et le non-verbal et puis avec une faiblesse de la mémoire de travail, surtout auditivo-verbal. On avait un bilan psychomoteur qui montrait un enfant extrêmement agité, un équilibre fragile et puis qui notait une nette amélioration sur le plan graphique, mais encore avec des difficultés. Un bilan ORL avec un audiogramme normal et un bilan ophtalmologique qui montrait une hypermétropie avec nécessité d'une correction. Donc l'environnement, c'est un jeune qui était donc le cadet d'une fratrie de trois. Et il y avait une séparation parentale en 2016 avec une garde alternée. Il n'y avait pas d'élément particulier qui nous interrogeait sur le plan de la dynamique familiale. Dans les antécédents familiaux, donc il avait un frère aîné qui avait également des troubles du langage oral et des troubles du langage écrit. Et quand on a repris les comptes rendus de son frère, on s'est aussi posé la question de sa relation aux autres et de comment il était dans l'interaction. Dans les antécédents personnels, donc il y avait de l'eczéma depuis les premières années de vie et puis des bronchiolites et un asme ensuite de l'enfant. Et il avait un traitement par cérétide aérius. Au niveau de la périnatalité, donc la grossesse, on n'a rien trouvé de particulier. La naissance à terme, accouchement par césarienne du fait d'une présentation en siège. Et puis des mensurations tout à fait normales pour un enfant à terme avec un abgar à 10-10 et un allaitement artificiel ensuite. Au niveau du développement moteur, donc la motricité globale au niveau du tonus, en tout cas dans les premiers mois de vie, il n'y avait pas de particularité. C'est un enfant qui a marché à 13 mois et demi avec quand même une marche sur la pointe des pieds. Celle-ci, dans le discours des parents, semblait avoir régressivement, on a pu la constater quand même au cours des consultations. Et puis il a fait du vélo à 7 ans et demi, c'est un petit qui nageait aussi, qui avait appris sans difficulté la nage. Au niveau de la motricité fine, on n'a pas repéré de difficulté au sens propre au niveau des praxis, hormis pour le graphisme. Sur le plan sensoriel, on a juste retrouvé une hypoesthésie, mais rien de probant. Donc au niveau de la communication, communication non-verbale, c'est un petit problème qui était en difficulté dans l'accrochage du regard. Voilà, on ne sait pas bien s'il y a eu du point de signe, enfin le point de signe, on ne l'a pas constaté. Et puis les parents avaient du mal à nous dire s'il y en avait un ou pas. Au niveau de la communication verbale, c'est un enfant qui était inintelligible à l'entrée en petite section, qui avait quand même des difficultés à comprendre les expressions familières et des difficultés à s'ajuster à son interlocuteur avec une prosodie un peu singulière. Les premières expériences de socialisation, donc c'est un petit qui avait peu de contact avec ses pères jusqu'à l'entrée à l'école maternelle, à l'exception de la fratrie, et à l'entrée en petite section. Donc il n'y a pas eu de difficulté de séparation. Et puis ensuite, une relation avec ses pères possibles, mais quand même c'est un petit qui n'est pas les jeux et qui était assez en saleté libre du groupe et qui se posait en tant qu'observateur. Au niveau du développement des jeux, on a peu de jeux de faire semblant, peu d'imagination. Un enfant qui est décrit par la maman comme souvent dans la lune. Et puis, voilà, la mère disait qu'il y avait beaucoup de jeux vidéo chez le père et puis beaucoup de jeux moteurs chez la mère. Mais en tout cas, on était peu dans des jeux de faire semblant. Au niveau de la socialisation à l'école maternelle, donc il y avait un retard de parole et de langage avec un enfant peu intelligible. Une instabilité psychomotrice, ça, ça ressort vraiment beaucoup. Et une impulsivité importante dans la relation au père, peu de réciprocité avec ses pères, une pauvreté des jeux imaginatifs. À l'école primaire, persistance des difficultés de parole et de langage, difficultés dans l'acquisition du langage écrit, peu d'accès à l'abstraction et puis des difficultés attentionnelles très importantes, une agitation, une impulsivité. Et puis, il ressortait toujours cet enfant dans la lune, dans sa bulle. Donc, nous, quand on l'a vu cliniquement, au cours de l'entretien avec Yanis sur le plan relationnel, Yanis, il a des difficultés à s'ajuster. Il ne répond pas toujours à son interlocuteur. Il a tendance à répondre à sa mère quand on s'adresse à lui. Les regards sont adressés, sont plutôt ajustés. Il a des difficultés à organiser, à verbaliser ses idées. Il va avoir tendance à passer du coq à l'âne. Et puis, il y a une tendance aux digressions et des conduites familières, avec une impulsivité importante. Sur le plan corporel, on a vraiment une agitation. Il sort du bureau, il s'agit, il se lève, il se rassoit. Et puis, donc, cette impulsivité. Et on constate qu'il marche de temps en temps, mais c'est fluctuant sur la pointe des pieds. Sur le plan de la cognition sociale, Yanis peine à comprendre les notions d'humour. Il peut être en partie sensible à l'autre. Et il est capable quand même de jugements sociaux simples. Donc, à la suite de ces premières consultations, la question, c'était, est-ce qu'on est sur un trouble structurel du langage, de type dysphasie avec atteinte dans l'acquisition du langage écrit ? Est-ce qu'il y a un trouble du spectre autistique ? Est-ce que c'est associé ? Est-ce que c'est en diagnostic différentiel ? Et est-ce qu'on a un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité ? Donc là, ça reprenait un peu les signes d'alerte du parvenir, parce que voilà. Donc, les bilans complémentaires. On demande un bilan neuropsychologique afin de compléter le bilan qu'il avait déjà eu, à la fois sur le plan attentionnel et mnésique, et un bilan orthophonique. Et puis, on va pousser un peu au niveau des explorations pour évaluer au niveau des interactions. Donc, j'ai réalisé un bilan d'attention et un bilan des fonctions exécutives. Et comme on peut le voir, au niveau de tout ce qui est visuel, il est plutôt performant, je dirais, en quantitatif. Par contre, c'est un enfant qui, dès qu'il s'aperçoit qu'il commence à faire une erreur, il va ralentir, il est pathologique sur tous les temps. Il ne fait pas d'erreur, mais il est pathologique sur tous les temps, parce qu'il essaie de contrôler et d'essayer de bien faire et de ne pas faire d'erreur. Donc là, il peut maîtriser. En revanche, tout ce qui va être attention auditive, où là, je dirais, il ne maîtrise pas l'ordinateur, puisque c'est principalement des éléments sur ordinateur. Là, il ne le maîtrise pas. Et donc là, il est extrêmement agité. Il se lève. Il finit même les pieds en l'air sur la chaise, la tête en bas. Il est complètement, je dirais, presque déstructuré. Il répond, il ouve beaucoup de choses. Et donc, très, très en difficulté dans tout ce qui va être verbal. Au niveau, après, des fonctions, plutôt de la flexibilité mentale, là, on retrouve, il est juste à la limite, mais il arrive à se maintenir parce qu'il ralentit, parce qu'il se contrôle, vu la tâche qui est demandée. Au niveau impulsivité, plutôt, il est assez en difficulté. Dans l'épreuve marche, arrête de la teach, au début, il le performe très, très bien. Dès que le rythme commence à augmenter, là, il n'est plus du tout dans le rythme. Il s'emballe complètement et déborde totalement de ce qui est proposé, de ce qu'il a entendu. Et on retrouvera, donc, il n'a pas été refait, donc, la mémoire de travail auditivo-verbal, mais on retrouve aussi, là, un gros déficit en mémoire de travail visio-spatiale. Donc, on peut voir des grosses difficultés, donc, au niveau de l'attention, avec aussi grosses difficultés, donc, motrices. Donc, difficultés en attention divisée, en attention soutenue, contrôle attentionnel, avec de l'impulsivité, à la fois cognitive, mais aussi, donc, motrice, et une mémoire de travail, aussi, très déficitaire, bilan qui est compatible avec un TDAH. Donc, il a aussi bénéficié d'un bilan orthophonique. Donc, dans ce bilan, il a été retrouvé un retard de parole et de langage, avec une atteinte expressive et réceptive, qui pouvait faire penser à un trouble primaire du langage. Un retard sévère dans l'acquisition du langage écrit, que ce soit en lecture, mais aussi en écriture. Une dysgraphie, mais une relation possible lors d'une discussion, surtout si c'était Yanis qui en décidait du thème. Donc, on lui a proposé des bilans spécifiques au TSA. On a donc fait passer à ses parents l'ADI, qui est un entretien structuré, rétrospectif, sur l'enfant quand il avait entre 4 et 5 ans. Et on lui a fait également passer la DOS. Donc, pour ce qui est des résultats de l'ADI, on a retrouvé des anomalies uniquement dans le domaine des interactions sociales réciproques, avec un enfant qui a été très en difficulté pour faire des jeux imaginatifs, qui avait beaucoup de mal à offrir, que ce soit un partage simple ou du réconfort. L'étude de la communication non-verbale ne retrouvait pas de particularité, en tout cas pathologique, et on avait un score positif à l'étude de la communication verbale, avec une grande pauvreté dans la réciprocité du discours, mais chez un enfant qui a donc eu un retard de parole et de langage important. Il ne présentait pas de comportement répétitif, pas d'intérêt restreint, et une seule particularité sensorielle qui était dans l'oralité. Donc, Yanis lui a bénéficié en parallèle de la DOS, qui a été faite par l'infirmière du CRA. Donc, il a donc eu un module 3, qui est donc destiné aux enfants qui s'expriment par phrases complexes. La passation s'est déroulée correctement, l'infirmière décrit un déroulement agréable. Donc, les scores obtenus sont à la limite du trouble du spectre de l'autisme, avec un score à 7 pour un seuil à 7. Donc, l'ADI n'était pas en faveur d'un trouble du spectre autistique, puisqu'on avait juste les interactions sociales et la communication verbale perturbée, qui pouvait être expliquée par son trouble du langage. La DOS était à un seuil limite. Donc, après étude des bilans qu'on avait antérieurement, de l'évaluation clinique et des évaluations spécifiques qu'on avait proposées à Yanis, on a écarté le diagnostic de TSA et on a retenu celui d'un TND complexe qui associait un trouble déficitaire de l'attention et un trouble structurel du langage oral, qui a retenti sur l'apprentissage du langage écrit. Merci. 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 Merci.